Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Ajibio. On entend souvent dire que rien ne pousse sous un noyer. En fait, le noyer c'est un arbre qui diffuse de la juglone. La juglone, c'est une substance chimique qui gêne et qui empêche la germination de nombreuses semences. Donc, elle empêche les plantes de pousser. Alors, quand la quantité de juglone est faible, les végétaux peuvent pousser sans problème. Mais dès qu'on a un taux très élevé, certaines plantes ne poussent pas. Alors, on a pu observer que c'était les noyers noirs et les noyers cendrés qui produisaient la plus grosse quantité de cette juglone. Mais malgré tout, même si on a des taux élevés, il y a de nombreuses plantes qui peuvent se développer sous un noyer. Alors, parmi ces plantes, on retrouve le kiwaï, l'aziminié, l'aubépine, la betterave, la carotte sauvage, le blé, l'olivier d'automne, le cognacier, le lierre, le haricot, le lilas, le maïs doux, les muriers, oignons, orme, le panais, le pissenlit, le plaqueminier, les platanes, primevers, robinier, vignes, viornes, zinia. Alors, parmi toutes ces plantes, il y en a certaines que tu vas pouvoir mettre directement sous l'arbre à condition d'avoir une bonne exposition. Mais il y en a d'autres, comme le plaqueminier par exemple, tu ne vas pas le mettre sous un noyer, mais tu vas pouvoir le mettre par exemple à proximité, à côté par exemple. Tout en sachant que sa croissance ne sera pas gênée par la juglone. Voilà, c'était juste une petite info. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker et puis tu peux t'abonner à la chaîne. Allez, salut !